Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve pour la découverte d'un nouvel event, donc le château d'Ixdès. On va voir un petit peu à quel sauce on risque d'être mangé. Une impasse. Cry, où vas-tu ? Il n'y a rien de ce côté-là. Non, tout ceci n'est rien d'autre qu'une illusion créée par X-Dès. Quoi ? En es-tu certaine ? Alors, le château tel qu'il nous apparaît maintenant ne serait qu'une supercherie ? D'après cette fille, oui. Mais pour moi, il a l'air tout à fait réel. Comment va-t-on combattre cette illusion ? Grand-père, prête-moi main forte. Bon, et donc du coup, pour ne pas trop spoiler l'histoire en elle-même et tout ce qui va avec. La seule chose que je vais vous dire, c'est que ça se situe sur la fin de la seconde partie du jeu. Sachant qu'il y en a trois au total. Et j'ai quand même plutôt sympathique dans son ensemble. Donc, les idées d'invostation rares pour la réussite, bien sûr. Donc, les herbes de dragon, comme toujours. Alors, l'intermédiaire, dégâts de feu. Il est temps de briser l'illusion des XDS en mille morceaux. C'est là mon dernier ordre, mon ultime souhait. Lisez de toutes vos forces contre le château d'XDS. Peut-être que l'homme loup est mort ? La seule chose de veillard était trompeuse. Il s'agissait d'un guerrier de longue date, un vétéran. Et ils avaient besoin de quelqu'un d'aussi puissant que lui pour rompre l'illusion. Bon, ben, le feu, hein ? C'est parti pour le feu ! Bon, bon, elles sont à peu près les mêmes ennemis à chaque fois. Donc, ça serait mieux que ça change. Oui, Adam Angolaire. Bon, elle a un professeur à la musique de combat. Elle sera sur la version légendaire. Ça devrait être un poil un peu plus long que le combat. Donc, 200 herbes de dracon. Niveau 3 pour voir tout le monde, c'est bien. Et tous les objectifs remplis. Les dégâts de foudre, ben, très bien. Les dégâts de foudre, ben, très bien. Un père et un homme-loup. Ce doit être qu'elle gare. La force de tous. L'illusion a disparu. Burk ! On se baladait dans cet immonde taudis depuis le début. Et oui. On se baladait dans cet immonde. C'est quoi ? C'est bon ? Parce que ça baladait dans cet immonde. Belouge du combat dans cet immonde. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501